... Bonsoir à tous, merci d'être venus. Cette conférence sur, si on peut appeler ça, la compulsion de punir, punir et encore punir, misère de l'homme, est faite en collaboration avec l'UPPA et la Ligue des droits de l'homme, que nous remercions d'être là et d'avoir fait venir aussi du monde. Encore merci. Donc, la conférence va se passer en deux temps. M. Ferry va intervenir environ trois quarts d'heure, une heure. Il y aura un temps pour le débat et un temps pour la signature de ces livres. Donc, M. Tony Ferry, vous êtes docteur en philosophie, essayiste, chercheur au laboratoire GERFO. Vous êtes également conseiller d'insertion professionnelle et de probation au sein du ministère de la Justice. Précisons que votre thèse de doctorat a porté sur le système de la peine. Spécialiste du champ pénitentiaire et registre de l'application des peines, vos recherches s'articulent autour de la question du sens des pénalités contemporaines et entretiennent des rapports avec la criminologie. Vous êtes surtout le créateur du concept critique de l'hypersurveillance. Vous analysez les mécanismes de l'enfermement propre au placement sous surveillance électronique en tant que détention à domicile. Vous explorez les conséquences du pouvoir technologique de punir le corps et les différentes facettes du geste punitif contemporain. Vous défendez une vision humaniste des pénalités et vous vous engagez philosophiquement dans la voie de l'humanisation pénale. Car nous sentons à travers vos écritures l'influence de Jean-Paul Sartre, Michel Foucault et Vladimir Yankelevitch. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Donc, qu'est-ce que punir ? La compulsion de punir. Vous avez été aussi co-auteur avec de la domination co-écrit avec Thierry Laudé, punir et risque les géants du quotidien avec Hervant Dieu. Vous avez aussi traité des conditions de détention sur le traitement corporel de la délinquance avec Dragan Breaks. A partir du concept de l'hypersurveillance que vous avez élaboré, vous analysez les mécanismes de l'enfermement propre aux différentes formes de placement sous surveillance électronique. Vous défendez l'idée que personne ne peut raisonnablement croire aujourd'hui aux vertus préventives et éducatives de la prison et que, par conséquent, il importe désormais de réfléchir à la création d'une autre forme de sanctions pénales et des modalités inédites de leur mise en œuvre. Vous développez l'idée que la peine consiste moins à protéger les individus qu'à renforcer la domination de quelques-uns au détriment de la multitude et à entretenir le commerce florissant de la sécurité. Vous rappelez la parenté du placement sous surveillance électronique avec une mesure d'enfermement dehors. Vous montrez comment le dispositif de la surveillance électronique pénale tend à entraîner la détérioration de l'accompagnement social jusqu'en milieu ouvert au profit d'un suivi atossé au tout technologique. Votre philosophie consiste notamment à mettre en lumière une espèce d'arrière-monde pénale, à montrer et expliquer que nul ne serait à l'avenir se soustraire avec certitude à l'empire tentaculaire croissant des pénalités, voire des condamnations. En soutenant le concept selon lequel le pénal prouve ses applications dans le civil, de même que l'on constate des implications des militaires vers le civil, vous y voyez dans cette mesure de placement sous surveillance électronique la racine et le meilleur paradigme de l'évolution des sociétés contemporaines vers le contrôle généralisé. Vous affirmez, je vous cite, que nous sommes tous déplacés sous surveillance électronique en puissance. Vous interrogez l'efficacité de l'hypersurveillance et de ses conséquences sur la société civile et vous dites intronisé pénalement par le pouvoir sous différents motifs à l'instar de l'invention du personnage du procureur au Moyen Âge. L'hypersurveillance se complaît à se justifier par la criminalité, la dangerosité, la menace d'imminence, le terrorisme, si elle s'élargit son contrôle à l'ensemble de la population et exerce progressivement une surveillance de masse. Il est plus aisé de capturer dans les mailles de ces filets des personnes inoffensives que des individus dangereux. d'où les doutes soulevés quant à son efficacité et les réserves quant à ses conséquences sur la société civile. Si vous interrogez toutes les formes de surveillance dont certaines ordonnent l'étiquetage des individus de la simple contrainte pénale à l'hypersurveillance, vous mettez aussi en cause à la fois une société manipulatrice qui pousse la monstruosité du panatomisme à faire participer les personnes à leur propre assujettissement mais surtout qui font de l'homme un objet voire un animal. Si l'on voudrait éviter la délinquance, on ferait tout sauf mettre les gens en prison, sachant que la société enferme ce qu'elle a créé mais qu'elle est aussi condamnée à les voir ressortir à un moment ou à un autre de leur vie. Ainsi, je tiens à dire que vous vous inscrivez dans cette lignée de penseurs qui écrivaient que la punition est une forme de vengeance étatisée qui génère de la punition et que toute forme de peine ne sert que le pouvoir. D'où certaines de mes questions. Alors, l'état d'une société ne se reflète-t-il pas souvent dans la manière qu'elle a de punir et de traiter ce qu'elle condamne ? Comment comprendre l'attitude du corps social, du législateur, des gens bien insérés lorsqu'ils lancent des appels appuyés à réprimer et toujours davantage ? La société civile ne serait-elle plus en état d'échapper aux dispositifs de l'hypersurveillance qui tend à la dévorer de l'intérieur et à ruiner les bases même de son vivre ensemble ? Et cette dernière question sera pourtant à un de vos livres « Punir et risque les géoles du quotidien » sachant que chacun de nous peut être concerné concerné par l'emprise d'un système de surveillance et de pénalisation qui se répand dans l'ensemble du domaine de la société, cette hypersurveillance n'est-ce pas une remise en cause de notre conception de la démocratie et de la protection de notre sphère individuelle ? Je vous remercie pour cette présentation très fouillée et très complète sur un certain nombre de mes préoccupations et de mes recherches Je vous en remercie Donc je peux y aller ? D'accord Bon alors je suis très content d'être ici avec vous d'autant que je ne connais pas très bien Aix-en-Provence et le peu que j'ai vu aujourd'hui m'a enchanté Alors aujourd'hui on va parler de la question des pénalités et je voudrais en fait aborder avec vous mon intervention effectivement va durer à peu près trois quarts d'heure une heure J'essaierai de ne pas aller au-delà parce qu'après on pourra échanger si vous le souhaitez vous pourrez me poser des questions mais aussi intervenir pour vous exprimer parce que je ne suis pas là non plus pour vous vous assommer de thèses et d'affirmations mais aussi pour dialoguer avec vous et vous avez également des choses à m'apprendre c'est comme ça que je considère les choses Pour le coup là je voudrais avec vous aborder cette conférence sur la question de la peine du sens de la peine sous un angle extrêmement critique et pour cela je vais je vais convoquer certains philosophes disons des philosophes modernes de Nietzsche à Foucault on va dire donc 19ème et 20ème siècle qui ont produit une théorie extrêmement enfin une vision des pénalités extrêmement éclairantes en tout cas qui donne à penser et qui permet un petit peu de secouer nos préjugés ce qu'on a tendance à considérer comme allant de soi en ce qui concerne le domaine des pénalités donc je voudrais revenir avec vous dans un premier temps sur la question du sens de la peine et progressivement on va aller vers une critique assez philosophique voilà c'est une des fonctions d'ailleurs de la philosophie qui est la fonction critique comme vous savez Kant qui est un des grands philosophes des Lumières a écrit critique de la raison pure critique de la raison pratique critique de la faculté juger le terme critique est très très important alors quel est le sens de la peine en introduction j'ai envie de de vous dire que nous avons raison de nous poser cette question parce que cette question est une vaste question et je dirais qu'elle est difficile et somme toute presque interminable le fait même de se poser la question j'ai été un doute sur la possibilité que dans le fond la peine est un sens ça peut même laisser supposer qu'elle n'en a peut-être pas car à quoi bon se poser cette question quel est le sens de la peine si la peine est chose sensée s'il y a un sens évident qui s'imposerait à tous mais peut-être qu'on s'attend effectivement à la réponse inverse à savoir il n'y a pas de sens à la peine puisque dans l'histoire effectivement des pénalités même dans l'histoire de la criminologie cette question est redondante quel est le sens de la peine on n'arrive pas à s'accorder à comprendre mais qu'est-ce qu'on fait quand on punit alors le mot sens peut vouloir dire trois choses il y aurait trois niveaux de sens si je puis m'exprimer ainsi d'abord il s'entend au sens de signification ou de représentation que signifie exécuter une peine alors si l'on se réfère au texte juridique et administratif français faire sa peine consiste à répondre de sa culpabilité par l'exécution d'une sanction pénale c'est être reconnu coupable d'une infraction c'est-à-dire d'un fait constaté et répréhensible par la loi ou encore c'est être condamné terme est important aussi condamné à subir un châtiment et dans nos sociétés occidentales notamment en France c'est être condamné à faire l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté par conséquent l'exécution d'une peine a partie liée à travers la loi avec l'idée d'une dette avec l'idée d'une dette envers la société n'oublions pas d'ailleurs que le délinquant sur le plan étymologique est celui qui a rompu le contrat social il est celui qui a coupé les liens qu'il attachait au corps social par conséquent en lui infligeant une sanction le corps social à travers la loi vise à montrer au condamné ce qui lui en coûte que de s'éloigner de la règle de droit cette règle de droit soit dit en passant ça veut dire la loi mais aussi peut-être la norme qui tende aujourd'hui on pourra peut-être en discuter si vous le souhaitez qui tende de plus en plus à se confondre aujourd'hui au fond la peine signifie au condamné je vais vous redresser j'y insiste la sanction est une mesure coercitive dans son sous-bassement primitif une mesure coercitive de redressement cela veut dire que dès l'instant où une infraction est reprochée ou mise en cause dès l'instant où sa culpabilité est établie il en résulte qu'il doit se soumettre à un régime de punition c'est-à-dire un régime qui va lui faire subir le châtiment de sa faute si je vous dis ça en introduction c'est pour vous faire sentir que la peine a quelque chose de très moralisateur culpabilité dette faute châtiment sont des termes qui forment complexes qui sont connexes disons qui forment une même structure langagière donc nous disions tout à l'heure qu'il y a trois sens au mot peine le premier correspond au registre de la signification de la représentation donc un registre plutôt mental le second se rapporte au registre de la direction ou de l'orientation vers où va la peine peut-on se demander on peut se demander aussi quel est le chemin que doit parcourir un condamné aujourd'hui qui a exécuté une peine on le sait bien sûr ce chemin est subordonné aux périodes de l'histoire aux zones géographiques car on ne punit pas de la même manière ni pour les mêmes choses ni pour les mêmes raisons en fonction des cultures et des époques n'oublions pas la dimension relative de la peine d'une manière générale on peut relever toutefois quelques constances ce qui ne veut pas dire que c'est toujours comme ça la constance n'est pas l'universel en philosophie l'universel c'est autre chose on peut relever toutefois quelques constances la peine est une punition qui va consister à faire souffrir à faire souffrir le condamné pour son méfait alors cette souffrance elle va consister tantôt à viser le corps n'oublions pas que la prison dans le terme prison il y a le terme de prise et la prison dans son acte originel c'est l'acte de la prise de corps qu'on jette en prison donc la souffrance va consister à viser tantôt le corps tantôt l'intégrité physique tantôt la psyché c'est à dire l'intégrité morale tantôt encore la liberté on peut énumérer différentes conceptions de la peine ou applications de la peine tantôt encore la capacité juridique avec un système de déchéance de droit par exemple déchéance de l'autorité parentale tantôt enfin la vie il s'agit en fait de retrancher quelque chose au condamné de lui ôter des droits une dignité et parfois la vie comme je viens de l'évoquer un instant et comme ça se pratique encore dans de nombreux pays du monde et notamment dans un pays dit libre comme les Etats-Unis autrement dit on l'aura compris il s'agit de faire mal au mal par la peine de réprimer le mal par le mal de répondre au mal par le mal dès qu'une souffrance est infligée par l'autorité sanctionnatrice au condamné on sent bien que cela va sonner comme la traversée du désert aux mises en cause troisième palier de sens troisième lieu à un niveau supérieur on peut se demander quelle est la finalité quelle est la finalité de la peine le sens ici renvoie l'idée de finalité finalité dernière en dernière instance que vise dans le fond la peine dans sa structure noble alors là encore les textes sont sont là pour indiquer les textes administratifs juridiques sont là pour indiquer la haute fonction de la peine presque sa dignité elle vise à faire comprendre aux mises en cause la nécessité de ne pas réitérer les mêmes faits elle vise également à dissuader les autres de faire la même chose elle aurait donc une fonction de donneuse de leçons de prévention et de dissuasion si et seulement si le condamné obtempère s'il comprend ce qu'il lui est demandé alors il peut bénéficier d'un accompagnement en vue de son reclassement autrement dit prévenir la récidive et réinsérer sont aujourd'hui les deux grandes finalités jugées nobles de la peine la loi Taubira de 2014 et la loi de de d'Ati en 2009 utilisent ces termes de prévention de la récidive et de réinsertion dans les lois pénitentiaires rappelons qu'autrefois il s'agissait sous nos latitudes en France autrefois il s'agissait de rappeler plutôt la valeur du souverain sa puissance même par l'éclat des supplices la peine visée essentiellement à l'exemplarité on va le dire comme ça par l'élimination directe et même théâtralisée du délinquant quand vous ouvrez le livre comme vous le savez surveiller et punir de Foucault publié en 1975 quand vous ouvrez le livre vous tombez sur la description c'est terrible de Damien qui a été écartelé donc sous l'ancien régime alors à partir de cette de ces définitions préliminaires je voudrais sur un plan plus philosophique sur un plan même de la liberté de conscience réfléchir avec vous sur les dérives voire les abus de la peine nous évoquions tout à l'heure l'idée que la peine consiste à retrancher quelque chose au condamné à allioter sa liberté ou sa vie notamment fondamentalement le caractère abusif de la peine son caractère qu'on pourrait dire même extravagant ou indigne tient à la logique qui la sous-tend c'est-à-dire à sa logique punitive comme monsieur Nazil l'a rappelé tout à l'heure il y a un certain nombre de bibliothèques qui comprennent le terme de punition et ça fait des années que j'essaie de réfléchir justement à autre chose qu'au punitif classique et pourtant donc son caractère extravagant ou indigne tient la logique qui la sous-tend c'est-à-dire à sa logique punitive présentée pourtant comme nécessaire rappelons la définition philosophique de nécessaire et nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être c'est ce qui ne peut pas être autrement on croit spontanément que la punition est la seule manière d'avoir rapport avec les délinquants ça structure notre imaginé je crois on croit en une supposée utilité ou efficacité de la prison d'ailleurs sur un plan philosophique ou de l'histoire de la philosophie rappelons que l'opinion commune que les grecs nommaient la doxa l'opinion commune la doxa était déjà le fléau à combattre pour Socrate quand vous lisez les dialogues de Platon il y a ce combat de Socrate contre l'opinion commune qui est extrêmement indéracinable parce qu'elle ne fait que répéter les mêmes choses de manière quasi magnétophonique on s'imagine que la peine va instaurer ou amorcer une conversion corriger punir voilà ce qu'on croit devoir faire pour lutter contre la délinquance à tel point qu'on on n'ose même pas remettre cela en question ça fait partie aussi de nos comportements intra familiaux voyons ce qui se passe dans certaines familles avec l'idée de correction même s'il faut aussi distinguer la sanction éducative et la punition pénale mais pareil dans les relations internationales voyons ce qui se passe actuellement avec les frappes aériennes en réalité je crois qu'on peut être d'accord pour dire qu'il n'y a aucune promesse d'avenir avec ces frappes avec ces frappes et pourtant on dit qu'il faut punir qu'il faut corriger qu'il faut anéantir etc certes il n'y a pas de sur le plan international il n'y a pas non plus d'avenir avec Daesh on est bien d'accord mais je ne crois pas qu'il y ait aussi un avenir avec ces frappes en réalité la punition on l'aura compris n'aboutit qu'à la punition elle fonctionne en circuit fermé la punition appelle la punition et même sa propre escalade ou surenchère c'est ça que je veux c'est ce sur quoi je veux insister maintenant alors pourquoi est-il extravagant de punir pour le philosophe alors je vais me référer énormément à Nietzsche pour évoquer ses points il est un philosophe très grand diagnosticien de notre modernité de notre contemporanéité Nietzsche qui est mort en 1900 pile il avait senti beaucoup de choses par rapport à la question des peines et donc je vais me référer pour réfléchir avec vous sur justement les dérives et les abus de la peine du moins sous un certain angle je vais me référer donc à son à un de ses ouvrages qui s'intitule la généalogie de la morale alors pour bien comprendre justement cette extravagance de la peine il faut je crois s'intéresser au sous-bassement humain des pénalités c'est sous-bassement primaire alors je développerai plusieurs points 4 ou 5 pour montrer l'extravagance de la punition premièrement c'est extravagant de punir d'abord parce que la punition s'enracine dans des techniques d'infantilisation punir renvoie de prime abord disons-le honnêtement à l'usage de la fessée et du martinet punir consiste à infantiliser ici il est condamné à les maintenir dans un état de minorité au sens de Kant ou d'incapacité infantile punir est quelque chose quand on y pense quand on y réfléchit quelque chose d'extravagant et d'enfantin il y a là dans le fond quelque chose de proprement ridicule deuxième point c'est extravagant ensuite parce que contrairement à ce qu'on répète sans y réfléchir la punition et ça j'y insiste et je reprends une des thèses de Nietzsche dans la généalogie de la morale la punition n'éveille pas le sentiment de la faute elle n'éveille pas le sentiment de la faute dit Nietzsche pour lui la punition ne provoque pas la mauvaise conscience ou le remords c'est ce à quoi on devrait s'attendre elle ne provoque pas la mauvaise conscience ou le remords loin de là dit-il pourtant d'ordinaire on punit quelqu'un parce qu'on croit qu'il va comme ça le regretter ou s'arrêter je te punis parce que tu le mérites or il n'en est rien selon Nietzsche Nietzsche va plus loin il dit que c'est même tout le contraire qui se passe il dit que la punition alors la punition sous la forme notamment de la prison mais aussi sous la forme des bagnes qui existaient à son époque il dit que la punition est impropre à faire éprouver le moindre sentiment de culpabilité ou le moindre remords d'ailleurs j'ouvre une parenthèse culpabilité remords ça renvoie à des choses d'ordre pénitentiel et vous savez qu'il y a un lien entre pénitentiaire et pénitentiel il y a juste une lettre de différence mais la racine est la même et faire pénitence dans pénitentiaire et pénitentiel il y a faire pénitence c'est à dire travailler au remords l'intéressant c'est de se rappeler cela donc revenons à Nietzsche il dit que la punition produit chez celui qui subit la punition tout le contraire il utilise ces termes là il dit que la punition fortifie refroidit endurcit aujourd'hui on dirait avec notre actualité malheureuse la punition radicalise il dit que la punition communique au contraire un sentiment d'aversion elle augmente la capacité de résistance au fond elle donne envie d'en découdre et c'est souvent ce qui se passe chez les prisonniers se disent souvent dégoûtés du traitement qui leur est infligé troisième point sur l'extravagance de la punition c'est extravagant ensuite parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre le châtiment et la faute il y a tout juste un rapport d'hétérogénéité ou d'extériorité ça redirait d'extériorité d'indifférence entre la punition et l'infraction tout concrètement quelle rationalité ou quelle signification accordée à une peine de deux mois de prison par exemple infligeait à un conducteur en état alcoolique pourquoi de la prison ici et qui plus est pourquoi deux mois de prison quel est le rapport avec l'infraction constatée on sent bien là qu'il y a quelque chose d'arbitraire vous voyez en calme d'autant que pour reprendre l'exemple des conduites en état alcoolique elles n'ont pas été considérées en tout temps comme des infractions graves ou punies de la même façon selon les périodes et les territoires aujourd'hui on est plus lourdement sanctionné pour une conduite en état alcoolique qu'il y a 20 ans j'ai relu dernièrement certains rapports de l'ex-premier contrôleur général des lieux de privation de liberté Jean-Marie de la rue c'est un rapport de 2012 où justement il mentionnait cette aggravation aussi de la sanction vis-à-vis de cette chasse aux conducteurs en état alcoolique quatrième point sur l'extravagance et Nietzsche insiste vraiment là-dessus dans la généalogie de la morale c'est énorme parce qu'il dit ça au 19ème siècle il dit c'est extravagant parce que la police et la justice font usage des mêmes moyens et des mêmes méthodes pour réprimer les infractions que ceux d'une certaine délinquance violence par le menottage brutalité des arrestations mensonges manipulation humiliation lors des gardes à vue confiscation des biens et des scellés par le juge terreur de l'incarcération et que dire du meurtre par peine de mort notamment encore aux Etats-Unis il y a donc un manque de crédibilité de la punition en un sens quand on y réfléchit parce que le punisseur le punisseur fait la même chose voire fait même pire que le délinquant fait pire en ce sens qu'il le fait en toute sécurité et dignité c'est à dire avec la protection et la bénédiction de la loi il dit au fond la police est un modèle de délinquance en gros faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais je vais peut-être évoquer un cinquième point quand même sur l'extravagance de punir et là ce n'est pas que Nietzsche qui en parle on retrouve ça jusqu'à Foucault c'est extravagant également comme le dit le docteur Renard je le cite parce qu'il a écrit un ouvrage en 1949 qui est intéressant qui est difficile à trouver qui s'appelle l'univers morbide de la faute l'univers morbide de la faute c'était un médecin une formation médicale mais il s'est ensuite orienté vers la branche psychanalytique et donc c'est sur un fond psychanalytique qu'il écrit cet ouvrage qui est vraiment une force moi je vous invite à le lire si vous pouvez vous le procurer donc c'est extravagant enfin on trouve cette analyse de Nietzsche à Foucault en passant par le docteur Renard parce que la punition puise on va le dire comme ça puise son origine ce qu'ils appellent les bafons des instincts morbides de l'humain parce qu'elle relève de la morbidité humaine on l'a vu elle fait croire qu'existe un équivalent à la faute une compensation à la dette elle fait croire qu'existe la possibilité d'établir un équilibre entre le créancier et le débuteur entre la victime et l'auteur comment la souffrance peut-elle être une compensation pour des dettes se demande Nietzsche donc quel est le rapport on l'a vu et Nietzsche finit par conclure en disant que la punition repose tout entière sur une forme de sadisme il utilise le terme c'est sur la jouissance d'infliger à autrui vis et torture je le cite voir souffrir fait du bien faire souffrir fait plus de bien encore voilà une vieille et puissante vérité capitale humaine trop humaine ça renvoie justement à cette idée de morbidité si vous voulez de caractère primaire de la pénalité d'où la morbidité de la punition il y a comme quelque chose de malsain dans la punition voilà ce que veut nous dire Nietzsche et c'est pourquoi elle exerce tout autant une crainte et une fascination aussi bien que le crime dans le fond quand on y réfléchit le punitif et la criminalité se rejoignent sur un point ils coïncident sur le fait qu'ils s'inscrivent l'un comme l'autre dans le vulgaire le morbide le malsain le nauséabond le pathologique enfin tout ce qu'on voudra ce que Hénard appelle le morbide par conséquent peut-être que nous pourrons évoquer cela tout à l'heure ensemble lorsque nous discuterons plus librement on peut s'interroger sur le fait que le système punitif est un système qui repose sur le rejet de l'autre et les formes de l'hostilité c'est même un système qui ressemble à un système de guerre d'ailleurs Rousseau le dit dans le contrat social faire la guerre au délinquant et nous évoquions cela tout à l'heure Marc, Nazy et moi par rapport à la manière aussi dont la doxa comme le disaient Platon et Socrate l'opinion commune réagit Voltaire appelait d'ailleurs l'opinion commune la populace la manière dont elle réagit cette populace face aux idées émancipatrices et aux mesures progressistes et pourtant moi je m'échine à essayer de réfléchir à des conditions aux conditions d'une sortie hors de cette logique punitive et morbide dans laquelle nous sommes complètement enfermés alors bien sûr la sanction pénale pourrait-elle on peut se demander et là on va dériver sur la question de la moralité ou des liens entre la moralité et la pénalité c'est important aussi je voudrais qu'on l'évoque si on a le temps est-ce que la sanction pénale pourrait avoir quelque chose de moral voilà la question que je voudrais aussi vous poser compte tenu de tout ce qu'on a vu à l'instant les condamnés vous le savez bien et eux le disent souvent que la pénalité ne présente pas un modèle de moralité eux qui sont passés par toute la chaîne pénale depuis la garde à vue jusqu'à l'exécution de la peine en passant par le jugement c'est pourquoi je voudrais réfléchir avec vous au fait que la pénalité est je dirais l'équivalent ou du moins l'analogue à l'infraction tout comme il y a une proximité entre le punisseur et l'infracteur ça nous conduit donc à évoquer la doctrine rétributiviste pardonnez-moi pour ce terme mais qui jalonne l'histoire des pénalités qu'est-ce que c'est que la doctrine rétributiviste je voudrais montrer donc en m'appuyant là encore sur les philosophes montrer en quoi elle manque de crédibilité en quoi elle ne s'accompagne pas de la confiance de ses administrés ou des justiciables et un examen élémentaire suffit d'ailleurs à la faire voler en éclat je crois à montrer qu'elle n'a pas de fondement moral utile le rétributivisme ne peut pas se fonder sur une quelconque moralité et c'est ce que je voudrais démontrer maintenant avec vous alors qu'est-ce que c'est que le rétributivisme d'abord on peut rappeler qu'il repose sur deux postulats majeurs d'abord sur le postulat selon lequel l'infracteur qui est en situation de dette vous vous en souvenez on en a discuté tout à l'heure ne peut s'affranchir de sa culpabilité que par l'expiation qui est une manière d'extirper si vous voulez ou d'arracher la culpabilité qui repose donc sur l'idée que le coupable doit payer sa dette en expiant c'est-à-dire en payant de sa personne et on l'a dit tout à l'heure en souffrant le mot peine en peine il y a pénibilité il y a souffrance c'est d'ailleurs le latin poena et là pour le rappeler poena en latin ça veut dire punition châtiment donc c'est le premier postulat du rétributivisme son second et ça c'est intéressant aussi de le rappeler c'est qu'il repose sur la croyance selon laquelle existerait un lien indéfectible entre la conduite morale ou immorale et ses conséquences sensibles je vais essayer de développer ce point c'est un peu philosophique j'espère que ça ne vous paraîtra pas trop jargonnant mais il me semble que c'est important de le mentionner on peut partir de l'idée que dans cette optique là l'honnête homme aurait droit à plus de jouissance aurait droit au bonheur aurait droit à un surplus de bien-être tandis que le mauvais garnement serait lui condamné à recevoir davantage de souffrance le lien entre le sensible et le moral dans cette configuration on se plaît à croire que la sphère sensible ou physique tout ce qui relève du corps et du physique est tributaire de la sphère morale que celle-là résulte de celle-ci c'est d'ailleurs cette idée-là qu'a condensé Beccaria qui est un des grands pénologues modernes on va dire dans le contexte de la révolution française je vais vous lire un de ces textes enfin un passage tiré de les délisées des peines de Beccaria de César et Beccaria l'homme l'homme cherche toujours à prélever sur la masse commune non seulement la part qui lui revient mais à s'approprier en outre celle des autres il fallait des moyens sensibles pour empêcher cet esprit despotique de replonger dans l'ancien chaos des lois de la société là il fait écho à l'ancien régime ces moyens sensibles sensibles encore sont les peines établies contre ceux qui en freignent la loi je dis des moyens sensibles et je le répète et c'est même souligné dans le texte je dis des moyens sensibles parce que l'expérience a démontré que la multitude n'adopte pas d'elle-même des règles stables de conduite et qu'il faut pour l'écarter du principe général de dissociation qu'on observe dans l'univers physique et moral des moyens qui frappent immédiatement les sens et se présentent constamment à l'esprit pour contrebalancer les fortes impressions des passions individuelles s'opposant à l'intérêt général et il finit par dire ni l'éloquence ni les déclamations ni même les vérités les plus sublimes ne suffisent à réfréner longtemps les passions excitées par les tentations de la réalité présente selon donc Beccaria il y a un lien entre le sensible et le moral on peut même atteindre le moral par le sensible d'ailleurs la prison en est un avatar puisqu'on pense que dans le geste de l'incarcération comme je le disais tout à l'heure il s'agit effectivement de prendre le corps on pense que en passant par le corps d'abord on va atteindre la sphère intellectuelle la sphère morale qu'on va changer la personne on pense que c'est par le corps donc par le sensible qu'on arrive au registre intellectuel au moral et Beccaria il a très très bien a très très bien résumé ce qui est à mon sens un préjugé du moins quelque chose qu'il faut interroger parce que justement les philosophes que j'évoquais tout à l'heure vont aller à leur contre-courant on dit cela et souvent je crois à juste raison et l'expérience le montre je voudrais montrer donc pour pour continuer et presque finir puisque l'heure avance l'heure tourne je voudrais donc montrer en quoi le registre physique et le registre moral en réalité il n'y a pas de commune mesure j'irais même plus loin j'essaierais de vous montrer que la différence entre les deux registres n'est pas de degré mais de nature ça veut dire qu'on ne va pas passer d'un registre à l'autre à la suite d'une lente progression mais au sortir d'un saut brusque au sortir d'un bond autrement dit celui qui inflige un châtiment au condamné ça veut dire ceci ne fait qu'ajouter une souffrance physique à une faute morale ou à une faute supposée morale il ne fait que doubler la mise en quelque sorte en termes de souffrance et de cruauté selon le terme de Nietzsche sans réparer quoi que ce soit on est encore dans la doctrine rétributiviste alors il faudrait dire ou il faut dire pourquoi c'est à l'heure de croire que le mal physique est susceptible de mettre un coup d'arrêt aux passions selon le terme qu'utilise Beccaria et même de rétablir l'équilibre antérieur alors deux raisons à cela très brièvement d'une part parce que ce qui est fait pardon moi pour ce truisme mais ce qui est fait est fait ça veut dire que la souffrance même maximale ne permet pas de revenir en arrière elle n'efface rien rappelons cette évidence la victime elle-même ne demeure pas moins une victime en dépit du degré de souffrance sans durer par le coupable d'autre part parce que la souffrance infligée ne permet pas de toucher la sensibilité ou la conscience du condamné on l'a vu avec Nietzsche alors on a vu que avec lui en contraire la pénalité insuffle dans son coeur et son esprit une force de résistance un désir de revanche une envie d'en découdre avec la loi après on s'étonne tout se passe comme si la pénalité consistait donc à châtier un corps pour ainsi dire innocent entre guillemets ça c'est un terme qu'utilise Guyot c'est à dire qu'il n'y a pas de rapport ça qui veut dire sans atteindre les profondeurs du vouloir de la conscience de la morale au fond le libre arbitre reste intact après la peine de sorte que le châtiment a beau être cruel il n'en reste pas moins vain et naïf et c'est pourquoi d'ailleurs la peine de mort comme peine maximale aujourd'hui utilisée dans certains pays occidentaux n'a jamais dissuadé un quelconque criminel d'accomplir son méfait et c'est en ce sens que le philosophe Jean-Marie Guyot qui est mort très jeune je vous le cite parce que il était promis une grande carrière mais il est mort il y a une trentaine d'années il a écrit dans Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction le titre est évocateur et je vous invite à lire le livre 3 qui a d'ailleurs été réédité chez Hermann sous le titre pas moins évocateur de contre l'idée de sanction alors je le cite parce que c'est un contemporain de Nietzsche Guyot mais français Nietzsche était allemand il dit ceci tout simplement Guyot je reprends son idée mais qui donne à penser ajouter le mal sensible du châtiment donc sensible au mal moral de la faute sous prétexte d'expiation donc c'est la c'est le rétributivisme c'est la doctrine de la rétribution sous prétexte d'expiation vous aurez doublé la somme des mots M.A.U.X. sans rien réparer il ajoute vous ressemblerez à un médecin de Molière qui appelé pour guérir un bras malade couperait l'autre à son patient et c'est pourquoi il dit il y a lieu de récuser ce qu'il nomme la doctrine de la rémunération sensible la rémunération sensible qui est l'autre façon de présenter le rétributivisme qui est encore qui structure encore notre imaginaire et il conclut ainsi Guyot sans les raisons de défense sociale la défense sociale le châtiment serait aussi blâmable que le crime et la prison ne vaudrait pas mieux que ceux qui y habitent disons plus les législateurs et les juges en frappant les coupables de propos délibérés se feraient leurs égaux il est impossible de voir dans la sanction expiatrice rien qui ressemble à une conséquence rationnelle de la faute cette abstraction faite de l'utilité une simple séquence mécanique ou pour mieux dire une répétition matérielle une copie dont la faute est le modèle donc ça c'est dans son esquisse dans son livre sur l'esquisse nous pouvons quand même préciser un point au passage c'est que la confusion entre moralité et sensibilité est en criminologie proprement héritée du 19ème siècle elle provient de ce qu'on appelle dans l'histoire de la criminologie elle provient de la première criminologie c'est à dire celle qui a été édifiée par notamment Lombrezo César et Lombrezo et l'école positiviste italienne la première criminologie c'est effectivement représenter un rapport entre le sensible et le moral elle s'est représentée des méchants comme étant physiquement laids goîtreux bouffis bossus borgne que sais-je encore j'ai relu d'ailleurs dernièrement le livre de Lombrezo la femme criminelle la femme criminelle et la prostituée et c'est le titre de cet ouvrage et il dépeint donc la femme criminelle comme étant virile difforme poilue je vous renvoie à la lecture de ces livres mais voilà cette espèce de préjugé qu'on a ce réflexe du moins qu'on a en associant le sensible et l'intelligible le physique et le non physique ou le moral en fait je dirais que la sanction ou l'affliction en tant qu'elle vise à réprimer un acte répréhensible nous l'avons vu tout à l'heure en introduction un acte répréhensible ou une faute n'a en fait rien de moral mais relève d'un principe purement utilitariste il s'agit par le châtiment de réagir à l'infraction la justice pénale consiste donc à produire quelque chose en échange de quelque chose elle vise à obtenir un gain un avantage ou en tout cas un retour par rapport à l'infraction commise mais vous conviendrez qu'on est là dans le registre de la réciprocité ou de la règle d'échange qui est proche non pas du registre moral mais du registre commercial ou économique comme lorsqu'on fixe un prix ou un salaire en échange d'un bien ou d'un travail par où l'on voit que loin de tenir de la vertu la justice de nos tribunaux se confond avec le terme a été utilisé tout à l'heure avec la théorie de la défense sociale elle est purement réactive elle se justifie au fond socialement ou économiquement mais pas moralement par cela seule qu'elle recherche non pas l'équité morale mais tout au plus un certain équilibre ou une sorte de compensation si vous voulez adossée à l'utile d'où il résulte qu'il ne saurait aucunement y avoir au fondement même des pénalités une quelconque moralité je vous défie de pouvoir fonder en moralité la peine mais seulement une règle pratique une exigence sociale on pourrait dire et ce pour au moins quatre raisons d'abord parce que la morale concerne le vouloir et la peine la sensibilité on l'a vu ce sont deux registres hétérogènes ensuite parce que la morale pose la question du bien et du mal tandis que la pénalité touche le registre plutôt de l'agréable du désagréable de l'utile et de l'inutile puis parce que la volonté je parle de la volonté parce que il n'y a pas de moralité sans volonté en philosophie enfin Kant l'a précisé dans la critique de la raison pratique donc je m'appuie sur ces analyses mais je ne vais pas développer ce point mais ce que je veux dire c'est que la volonté qui veut en tant qu'elle est volonté se projette vers l'avenir dans une dimension d'ouverture dans une dimension d'aspiration de bondissement ou d'appel vers un avenir là où la pénalité en sanctionnant des faits se tourne plutôt vers le passé avec les fameux antécédents judiciaires le fameux B1 et ce dans une dimension plutôt de clôture sous l'effet de la pression sociale enfin parce que la morale authentique est fondamentalement pur et désintéressée ce sont les termes que tu dises Kant pour être moral il faut être pur et désintéressé il ne faut pas que le mobile de notre action s'adosse à un intérêt ou à une passion donc elle se place la moralité en tant qu'elle est pure et désintéressée au dessus des passions comme l'ambition la jalousie et choses semblables on peut agir par ambition agir par jalousie ou que sais-je mais on n'agit pas moralement on n'agit pas librement dit Kant mais sous l'effet des passions parce qu'il y a un intérêt là où la pénalité exprime en fait les intérêts bien compris de la société la morale est détachée des intérêts tandis que la pénalité exprime en fait les intérêts bien compris de la société les besoins de la cité les habitudes sociales acquises ou historiquement advenues une sorte d'instinct de conservation je dirais même que la pénalité traduit un ensemble de mobiles et de passions qu'elle établit ou sèlent dans des codes rappelons également que chez Kant la loi morale se distingue de la loi humaine ou de la loi de nos tribunaux par exemple parce que la seule que la loi morale commande sans mobile j'y insiste à un acteur libre pour le dire autrement une volonté libre est une volonté qui se détermine indépendamment de tout mobile de tout désir et de tout d'intérêt c'est d'ailleurs pourquoi l'humain agit très rarement librement contrairement à ce qu'on peut croire et que seul Dieu pour les croyants est authentiquement libre et moral tout ça pour dire que dans cette configuration la peine n'est pas distingue de l'ordre en fait et substantiellement elle s'y confond ou s'y réduit dans ce schéma de représentation et de réflexion par conséquent la peine ne traduit pas ce qui est juste en droit c'est à dire universellement ni ce qui est juste par nature par référence au cosmos grec de l'antiquité grec par exemple ni ce qui est juste en Dieu comme chez les scolastiques ou selon le christianisme par exemple elle définit ce qui est juste socialement elle définit donc l'ordre social lui-même pour le dire encore autrement et ça va nous renvoyer à notre actualité et à nos façons aussi de réagir face au crime je dirais que la peine témoigne non pas d'un souci du juste au sens de ce qui est conforme au droit universel et à la liberté d'agir universel mais d'une peur de la peur du désordre la pénalité n'est rien d'autre on le voit que la manifestation de ce que nous sommes des animaux c'est une expression de Hobbes nous sommes des animaux craintifs et veulent et de ce que nous avons c'est son corollaire d'ailleurs un besoin quasi congénital de sécurité et c'est c'est le fond de commerce de bien des politiciens aujourd'hui en sorte que la première des conditions pour sortir de cette logique punitive mortifère pour s'écarter de la misère des pénalités consiste justement dans le renoncement déjà à cette crainte congénitale et paralysante de l'autre alors compte tenu de l'heure je sais pas je peux encore continuer mais peut-être que je peux laisser place maintenant à une ouverture au débat si vous avez des questions à poser ou des interventions à faire je suis tout à fait tout à fait ouvert justement pour discuter avec vous et en apprendre aussi de votre manière de considérer les choses mais voilà j'ai voulu moi aujourd'hui vous proposer un angle de réflexion sur la question des pénalités mais un angle très critique philosophique qui agite la liberté de conscience et essayer d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on a l'habitude je crois de considérer ce qu'on appelle les lieux communs en tout cas je vous remercie de votre attention et à nouveau de votre présence merci à vous et à nouveau